Musique Bonjour, bonjour. Eh bien aujourd'hui, Maïté nous propose sa carbonade. La carbonade de Maïté, farcie au foie gras. Et une seconde recette, la carbonade Gascogne. Alors pour la première, la carbonade de Maïté, qu'est-ce qu'il nous faut ? Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut d'abord un bon vin doux. Après il nous faut des girolles, il nous faut du raisin, il nous faut du foie gras, et évidemment notre carbonade, notre veau. Une lèche de veau. Une lèche de veau, ici on appelle une lèche de veau, on n'appelle pas la carbonade. Alors les girolles, vous m'avez dit peut-être dans cette recette, peut-être dans la seconde, nous allons voir. Alors qu'est-ce que c'est qu'une lèche de veau ? La lèche de veau, ça se trouve, c'est un morceau de veau qu'on trouve dans la cuisse. Moi j'en aurais une jolie lèche. Oui, c'est coupé en travers dans la cuisse. Dans la cuisse. C'est rare maintenant, c'est une chose traditionnelle, il faut le demander spécialement au bouche. Il faut le demander, parce qu'on ne le coupe plus et puis ça revient cher et il faut le demander. Très bien, alors une belle tranche coupée en large avec l'os du milieu de la jambe du veau. L'os du milieu, toute la cuisse. Qui se voit très bien. Eh bien, nous allons voir comment nous faisons ça. Oui, eh bien c'est pas difficile, il faut la saler et la poivrer. Oui. Voilà, on la sale, on la poivre, des deux côtés, on tapote bien, on la tourne, toujours pareil, ça n'a pas de secret. Voilà. Bien poivrer et on la met à cuire. Et à cuire comment et où ? Ah, dans une cocotte. La cocotte dans laquelle vous avez donc mis la graisse de canard, ça grésille un peu là-dedans, c'est à point ? Ah oui, c'est comme il faut. C'est à pas mal. Alors, que fait-on ? On va mettre notre graisse, qu'on entrelèche, qui a l'air énorme, mais qui va très bien contenir dans notre cocotte. Regardez, parce qu'elle va rétrécir un petit peu. Ah, elle y tient tout juste. Mais bien sûr. Avec un peu de bonne volonté. On va la ranger un peu. Bon, alors vous allez laisser assez peu là-dedans, juste un petit peu. Juste doré des deux côtés. Oui. Parce qu'après, elle ne va pas finir de cuire là-dedans. Là, voilà. On va la tourner. C'est juste la saisir un petit peu à la graisse. On va la coller un peu, on va la décoller. Ah, la cuisine, c'est tout un art. Mais la simple, la cuisine simple, c'est la meilleure. Ah oui, on peut la retourner assez facilement quand même. Ah, regardez, elle y contient très très bien. On aurait dit qu'elle avait été taillée pour elle. Voilà. Ah oui, parce que le veau rétrécit un tout petit peu quand on la met dedans. Oui. Voilà, exactement. Et puis maintenant, on va la sortir. Tout de suite, tout de suite, comme ça. C'est tout. Oui, voilà. Elle a été saisie, elle a rétrécit un petit peu. On va la sortir, on va nous la remettre sur la planche. Oui, je vous apporte la planche. Oui. Voilà. Voilà. Très bien. Et ensuite ? Elle a bien changé. Et ensuite, c'est très facile, on va déglacer. Avec une sauterne. Avec notre petite sauterne. Ce jus. Là. Et on va le laisser réduire. Un petit peu. Réduire ce jus. À couvert. À couvert, bien sûr. Là. Pendant ce temps. Pendant ce temps, on va peler nos grains de réserve. Ah, oui. Nos peler et pépiner nos grains de réserve. Là, il faut un peu de patience. Il faut de la patience. De toute façon, pour la cuisine, il faut toujours de la patience. Un petit peu. Si on veut d'abord une cuisine. Des gros raisins, des raisins frais, parce que c'est meilleur. De préférence, bien sûr. Tant qu'on en trouve, c'est bien meilleur. Qu'est-ce que vous faites avec la pointe de couteau ? On enlève les pépins. Et c'est minutieux, ça. Et c'est minutieux. Il faut le faire avec le... Pour le moment, il ne faut pas un matériel extraordinaire. Oui. Pour faire ça. Non, mais il faut des bons yeux et faire attention à ce qu'on fait. Et vous les mettez à macérer à ce moment-là ? Et on les met dans le sauterne. Dans le sauterne. On avait déjà préparé du sauterne. Oui. Il faut qu'il y reste un petit peu, quand même. Ah, oui. Pour prendre le goût. Là, voilà. Et maintenant, notre vin a réduit. Oui. On va y mettre nos raisins. Nos raisins. Là. Voilà, regardez ça, comme il est joli. On va y vider tout ceci. Plein de raisins avec leur jus de sauterne. Là. Et on va le laisser réduire encore. On va leur laisser bien... Bien prendre tout ce jus. Tout doucement. On va recouvrir à nouveau. Oui. Et on laisse. Et on va s'occuper de notre lèche. Très bien. Oui. Là, c'est tout un art. Alors, Maïté, qu'est-ce que vous allez faire maintenant avec cette lèche de veau ? Eh bien, je vais la farcir. La farcir avec notre froid gras. Eh bien, il faut une lèche assez épaisse. Celle-là, elle est un peu juste. Oui. Mais on va y arriver. Très bien. Il faut la fendre. Dans l'épaisseur. Dans l'épaisseur. Tout autour. Tout autour. On va la tourner. Tout autour de l'os. On va tourner comme un manège. Mais surtout, il faut penser, si on veut le faire, à demander au boucher de vous la couper très épaisse. Oh, ils le feront avec plaisir. Oui. On ne le trouve pas couramment. Il faut le faire exprès. Il faut le commander. Il faut le commander. Bien sûr. C'est une chose très traditionnelle, mais qui est un peu disparue. Parce qu'au fond, les gens ne pensent plus à le faire. Ils ne pensent plus à le faire. C'est-à-dire qu'on ne s'amuse plus à cuisiner. Et voilà. On trouve ça dans les campagnes encore. Ça y est. La voilà coupée partout. Et après ça. Et après ça, on va y mettre notre foie dessus. Vous voyez, là, c'est un peu juste. On va s'en voir un petit peu. Oui. Voilà. Alors maintenant, on va y mettre nos lamelles de foie. Lamelles assez importantes, quand même. Autrement dit, je vais vous l'ouvrir et vous allez glisser ça là-dedans. Glisser le foie. Dedans. Je referme ? Non, non, non. On va en mettre un peu. Oh, oui. C'est dommage de la gaspiller. On la rajoutera après. Ça ira. Bon. Alors, l'autre côté. Pareil. Là, on peut en mettre un peu plus, peut-être. On va l'économiser, là. N'ayez pas peur, je suis assurée. Une économie très relative. Voilà. Ça y est. Non, 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 là. Tout autour. Tout autour, tourné. Là, c'est pareil. Tout ce qui dépasse, on va le mettre là. Il va de soi que c'est du froid cru. Ah, cru. Cru et frais. On va le refermer. Refermer le couvercle. Ça paraît un petit peu parce que c'était pas assez épais. Ou c'est moi qui ai mal coupé. Mais vous en avez à peu près partout, là, maintenant. Il y a quelque chose. Là. Voilà. On ferme. Et on fuite. On ferme et puis on coud. On coud un petit peu au bord. On fait un petit tourlé. Je suis très bonne en couture. On va faire le petit nœud. On ferme grossièrement. On fait quelques points autour. Quelques points autour, eh. Ça y est. Est-ce qu'il faut le mettre tout de suite, alors ? Il faut que j'aille voir si la graisse est bien chaude. Si la graisse est bien chaude, si... Peut-être. On fait les graisses, le vin blanc, les réserves. Voilà. Et vous allez me l'amener tout de suite, là. Tout ce qu'on y a mis. Tout ce qu'on y a mis dedans. On va regarder si ça fait l'affaire. Elle est finie, là ? Oui. Elle est finie. Un bon dernier nœud. Et ensuite ? Et ensuite, on va la mettre à cuire. La mettre à cuire dans la cocotte avec nos raisins et notre vin. Voilà. On va la porter délicatement dans notre jus. Et on va la laisser cuire. On va la laisser cuire, déjà. Bien sûr. Là. Et voici. On va la laisser cuire tranquillement. Combien de temps ? Il faut la surveiller. Il faut que ça cuise, il faut la surveiller. Voilà. Vous fermez. Et on va peut-être attaquer l'autre. On va attaquer l'autre. Alors voici l'autre. Elle est belle aussi. Elle est très jolie. Et on va la faire d'une différente façon. Farcie avec de la farce. On va la poser. On va la saler, la poivrer. Toujours pareil. Pendant que celle-là a cuit. Il ne faut pas perdre de temps dans la cuisine. Il faut tout faire en suivant. Voilà. Pour cette carbonate Gascogne, il nous faut un bon hachis. Un bon hachis. Alors je vais continuer peut-être à le tourner. À le tourner. Moi je vais recouper un petit peu plus de jambon. Voilà. Qu'est-ce que nous avons mis déjà dedans ? De l'avant-trêche. De l'avant-trêche. Du jambon. De l'échalote. De un petit peu d'oignon. On va y ajouter de l'ail et du persil ensuite. Oui. Et maintenant le jambon qui commence à arriver à l'os. Eh bien très bien. Je le mets dedans ? Bien sûr. Et pendant ce temps, vous m'ajoutez la persillade que vous avez préparée. La persillade. Qu'on l'a préparée, mais on va la maxer tout là-dedans. Dans le saladier. Dans le saladier. Je vous donne le farci tout de suite. Tout de suite. On va pousser un petit peu de ceci. Très bien. Voilà, c'est bon. C'est bon, ça va. C'est bon. Alors je vous le passe. On va le mélanger. On ne va pas saler. Eh bien non, parce que le jambon et l'avant-trêche sont salés. Le jambon et l'avant-trêche sont salés. Il ne faut pas perdre de temps. Et on remue. On va mettre un oeuf pour lier le tout. Ah oui. Là, il y en a assez d'un. Jaune et blanc ? Jaune et blanc l'avant-trêche. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de remuer avec les mers. C'est avec les mains que ça se remue. Il n'y a pas d'autre solution. On les lave les mers. Et qu'est-ce que vous allez en faire de ce farci ? Ah bien voilà. On va l'étaler. Ça chauffe ? Oui, 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 ça chauffe. Ça va pas mal. Eh bien voilà. C'est facile. On va le remettre sur cette lèche. Là. C'est tout simple. Vous l'étalez assez épais dessus. Mais bien sûr. Et ensuite, on va la saisir dans la graisse de canard bien entendu. Dans la graisse de canard très chaude. Oui, il faut une couche bien épaisse là. Un peu de sel et de poivre quand même peut-être. Par où ? Du poivre. Vous n'avez pas mis de poivre. C'est exprès ou pas ? Oui, mais on peut en mettre un petit peu. Vous trouvez qu'avec le jambon, c'est pas indispensable. Je crois que ça y est, que vous allez pouvoir la mettre parce que je crois que ma graisse est assez chaude. Pour vous faire plaisir, on en remet un peu. Oui, oui. Petit soupçon là, toujours. De soupçon. Et voilà. On la porte délicatement et on la met dans la poêle. Là. Et on la couvre. On la laisse un tout petit peu saisir avant ou on la couvre tout de suite ? Non, oui, oui, si on veut. Là, on la couvre parce qu'il faut que ça cuise et parce qu'on ne peut pas la tourner. Et bien sûr, il faut qu'elle cuise à couvert. Alors on la laisse comme ça. Au four ou à la poêle couvert ? Au four ou à la poêle couvert. Mais je m'autant en la couvert. Bon, on peut le faire si dans une cocotte, si elle est plus petite. Ça dépend de la taille. De la taille. Mais là, on n'avait pas de cocotte assez grave. Alors on couvre donc. Nos carbonates sont cuites, elles sont bien jolies. Alors on va les manger ? Non. Et pourquoi ? Pas encore. On va les finir et pour les finir, on va les flamber à notre cocuron. Qu'est-ce que c'est déjà ce cocuron ? Notre cocuron, c'est un petit appareil qu'on a la chance d'avoir. C'est un appareil qui ne se vame pas mais qu'on fabrique nous-mêmes. Qui est très traditionnel. Qui est très traditionnel. C'est en forme d'entonnoir avec une longue queue et qu'on fait rougir dans la cheminée quand on a la chance d'en avoir une. Nous avons une cheminée et j'imagine que vous l'avez mise au feu. Alors on prend du gras. Du gras de jambon. Oui. Voyez-vous ? Et on va chercher le cocuron dans la cheminée. On y met le gras de jambon que voici. Ah, et qui se met à flammer tout de suite. Et qui se met à flammer tout de suite. Et on arrose. Et on arrose notre... Parce que le gras, elle a la traîne. Voilà. Et voilà. Et ça tombe. Et ça donne un excellent parfum. Parce que là, ça donne un petit goût de... Voyez comme c'est tout doré. Un petit goût de jambon fondu grillé. Voilà. Fondu grillé. Et c'est tout noir que ça fait. C'est un côté assez satanique. Vous êtes sorcière, Maïté, quatre fois. Non, non, non. Mais c'est excellent. Voilà. Et tous ceux qui aiment la bonne cuisine, je vous assure qu'ils seront très copains avec moi. Eh oui. Oui. On ne va pas vous demander comment vous avez fait pour que ça flamme si bien. C'est noir. Mais ne vous inquiétez pas. C'est délicieux. Oui. C'est pas parce que c'est noir que ce n'est pas bon. C'est parce que c'est noir que c'est réussi. Un espèce de caramel. Voilà. Eh bien, si vous voulez faire pareil, d'abord, vous pouvez essayer de vous fabriquer un cocuron. C'est pas difficile. Et puis, la recette, eh bien, vous pouvez la demander. FR3 Aquitaine publie les recettes de la cuisine des mousquetaires en cassette vidéo. Et quant à nous, bientôt, un prochain rendez-vous, Maïté. Un prochain rendez-vous. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501